Un bâtiment patrimonial de la Basseville peut compter sur l'appui des artistes pour assurer sa préservation. Machines de cirque lance aujourd'hui une campagne de financement pour restaurer l'église Saint-Charles de Limoilou. L'organisme souhaite amasser 250 000 $ pour poursuivre sa transformation et offrir un toit à la communauté artistique de la région. Le cirque est très bien implanté dans les églises de Limoilou. On ne parle pas aujourd'hui de l'école de cirque qui est sur la 2e avenue, mais bien de machines de cirque sur la 8e avenue. Depuis novembre 2020, l'organisme loup l'église Saint-Charles de Limoilou. Le bail est d'une durée de 3 ans et il inclut une option d'achat. Les locataires s'en servent pour l'entraînement, mais aussi pour la présentation d'événements. On a d'ailleurs pu découvrir le spectacle « Errance » dans l'enceinte de l'église en octobre dernier. D'importants travaux sont nécessaires sur l'enveloppe extérieure de l'église construite en 1917. Entre 10 et 12 millions de dollars seraient requis pour la restaurer. En août 2021, la Ville de Québec et le gouvernement du Québec ont octroyé 2,3 millions de dollars à la paroisse Saint-François-de-Laval et à son locataire pour réaliser des travaux prioritaires. Les fonds publics vont couvrir 95 % de la facture, mais les 5 % restants doivent provenir de revenus autonomes. Et c'est la raison pour laquelle Machines de cirque lance une campagne aujourd'hui. L'objectif de la première phase est d'amasser 250 000 $. Avec cette première phase-là, on fait toute la devanture de la façade, maçonnerie, les ouvertures. Puis on restaure également les deux clochers qui, déjà, il y avait des morceaux qui étaient en train de se détacher. Pour une question de sécurité, on a mis ça en priorité. Si tout se passe comme prévu, les travaux devraient avoir lieu ce printemps. L'objectif de Machines de cirque, c'est toujours d'acheter l'église dans deux ans. Son souhait est d'en faire un lieu d'échange pour les artistes de la Basse-Ville de Québec. Il y a énormément d'artistes qui habitent Limoilou, puis qui vont travailler ailleurs. C'est déjà un hub artistique. Ça ferait vraiment un lieu de rencontre, je pense, qui galvaniserait les troupes, puis qui permettrait justement à des gens de différents milieux artistiques de se rencontrer puis de développer des projets en commun. En tout cas, ce ne sont pas les projets qui manquent. L'organisme a jusqu'en 2023 pour préparer la transaction. Pour d'autres nouvelles, consultez l'appli Info de Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...